Bonjour à tous et à toutes, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo tutoriel. Cette vidéo est adressée à chacun qui voudrait apprendre à monter une vidéo et qui ne s'y connaît pas du tout, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de Mac pour avoir des logiciels de pro. Alors dans ce cas là, nous avons un petit logiciel très simple et gratuit, pas négligeable, le Windows Movie Maker. Donc ce logiciel est disponible à téléchargement à partir de Windows. Le lien vous trouverez dans la barre d'infos. Cette vidéo vous sera utile si vous débutez sur YouTube ou si tout simplement vous voulez monter une petite vidéo pour vous, pour vos proches. Dans cette vidéo, je vous apprendrai comment faire un simple montage, comment réaliser un simple montage avec Movie Maker, comment découper vos vidéos, comment ajouter de la musique, des photos, des vidéos, de textes, tout ce genre de choses et vous l'apprendrez assez vite dans cette vidéo. Maintenant j'espère vraiment qu'elle vous plaira et je vous laisse regarder le tutoriel. On va choisir la vidéo que nous voulons éditer. Donc moi par exemple ce sera celle-là. On fait donc le clic droit de la souris et on le fait ouvrir avec Windows Movie Maker. Donc maintenant cette vidéo, donc le Movie Maker, elle va la traiter. Donc moi c'était assez rapide puisque je viens de la traiter juste auparavant. Et ce qui est super bien, pourquoi moi j'apprécie beaucoup Movie Maker, c'est parce que vous voyez, nous avons les pistes de son. Ce qui nous permet effectivement déjà de voir les zones où il n'y a pas de son et les découper directement. Donc par quoi on va commencer ? Donc nous avons les vidéos. Déjà on va apprendre à découper les parties qui ne nous intéressent pas, les parties dont on n'a pas besoin, les morceaux qu'on va découper. Comment on va le faire ? Tout d'abord on va tout simplement jouer au fond. Voilà, donc là je vais commencer à parler. Donc nous on choisit donc l'édition fractionnée. Et donc maintenant notre vidéo est coupée en deux parties. Donc cette partie-là, on n'en a pas besoin. Donc on fait clic droit de la souris et on clique supprimer. Voilà tout simplement. Donc maintenant, pour cette partie-là. On peut régler le volume de la vidéo. Donc si vous voulez que la vidéo soit plus ou moins forte, tout simplement c'est juste ici, le volume de la vidéo, c'est dans l'édition aussi. Donc voilà le résultat final. Ok. Je vais quand même baisser un peu le son parce que là ça fait beaucoup trop fort. Ok, donc là je montre les cheveux. Bon, je considère que là c'est suffisant. Donc on va encore faire fractionner. Et par exemple, donc cette partie-là, on ne va pas. Maintenant, on va découper cette partie-là jusqu'à ce que je commence à parler. Donc on va encore une fois appuyer fractionné. Donc ce morceau-là, nous l'avons donc choisi et découpé. Et on va tout simplement le faire supprimer. Donc comme ça, ça va commencer ici. Voilà, ça c'est un truc assez simple. Donc ce sera la même chose pour découper les morceaux. Ce sera toujours exactement comme ça. Maintenant, si par exemple, on veut faire en sorte que ici, donc cette partie-là, il y a une animation entre les deux, Donc on va tout simplement cliquer sur les animations. Et nous avons quand même un choix assez grand de différentes animations. Attendez, ils sont là. Voilà, les animations que nous avons. Dites-moi en poste. Par exemple, comme ça. Dites-moi en poste. Comme ça. Dites-moi en poste. Moi, j'aime bien, ce que j'aime bien utiliser, c'est celle-là. Dites-moi en poste. Après, vous pouvez aussi régler la durée de l'animation. Ici, c'est une seconde cinquante par définition. Et vous pouvez faire plus petit. Donc par exemple, ce sera, hop. Dites-moi en poste. Voilà, ce sera plus rapide. Si on mettait deux secondes, par exemple, ce sera plus lent, évidemment. Dites-moi en poste que vous pensez de cette couleur. Voilà. Donc, je vais découper quand même mon morceau. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple. Hop, voilà. La vidéo est toute courte. Maintenant, si, par exemple, vous voulez... On peut ajouter une photo. Par exemple, ici, là, vous voulez mettre une photo. Voilà. L'inconvénient de Windows Movie Maker, c'est que vous ne pouvez pas mettre une photo, par exemple, juste comme ça, qui va s'afficher ici. Non. Il faudra ajouter une photo comme un cadre séparé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fractionner. Et ensuite, on va aller à l'accueil. Ajouter des photos ou des vidéos. Et on va, par exemple, mettre une photo, voilà, comme ça, celle-là. Voilà. Elle est là. Donc, hop, on la déplace là où on veut. Voilà. Maintenant, il a fait assez longue. Donc, si on clique dessus, on peut choisir la durée. Donc, combien de temps va durer la photo. Donc, on va dire, par exemple, 3 secondes. Là qu'on qualifie. Donc, voilà le résultat. Voilà. Voilà, par exemple. Maintenant, si on veut ajouter, par exemple, un texte. N'importe où dans la vidéo ou sur la photo. Là, c'est dans l'accueil. On clique sur légende. Voilà. Et là, vous pouvez entrer le texte, par exemple. Hop. Voilà. Ça y est. Donc, maintenant, vous avez la possibilité, évidemment, de choisir le style de texte. Vous en avez plein, plein, plein là. Hop. Par exemple, celui-là, on peut le faire gros. Vous pouvez choisir la taille du texte que vous voulez. Ensuite, vous pouvez choisir la couleur. Donc, cela, c'est un peu comme dans le Word. C'est assez basique. Vous pouvez le faire plus petit. Vous pouvez le bouger là où vous voulez. Vous pouvez mettre de la façon que vous souhaitez. Hop. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, le texte, vous pouvez aussi le régler en durée. Vous pouvez le déplacer là où vous souhaitez le mettre. Hop. On va le déplacer ici, par exemple. Et on va choisir donc la longueur. Donc, c'est durée de texte. C'est juste ici. Hop. Jusqu'à 30 secondes, vous pouvez le mettre. Et après, vous pouvez aussi customiser. Par exemple, si vous voulez que cela dure, je ne sais pas, disons 2 minutes 25. Ben, vous écrivez 2 minutes 25. Hop. 2,25. Et voilà. Cela va durer 2,25 secondes. Maintenant, la façon dont le texte apparaît. Donc, voilà. C'est juste ici. Pareil. Il suffit juste de cliquer sur le texte. Donc là, vous avez les différentes possibilités. Comme ça. Comme ça. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez aussi choisir le contour. Hop. La couleur du contour. Enfin. Vous jouez avec le texte de la façon que vous le souhaitez. Maintenant. Si, par exemple, on veut ajouter une musique de fond. Donc, c'est juste ici. Vous mettez le flash dans l'endroit où vous souhaitez rajouter la musique. Si, par exemple, vous voulez ajouter une musique pour toute la durée de la vidéo. Ben, vous cliquez juste devant. Ajouter de la musique. Vous avez l'option. Donc, soit ajouter de la musique tout court. Donc, cela va ajouter dès le début. Soit ajouter au point actuel. Par exemple, je veux que la musique commence juste ici. Donc, hop. Accueil. Ajouter de la musique au point actuel. Et je choisis donc. N'importe quelle musique que je préfère. Hop. Voilà. Une autre sorte de couleur. Voilà. On entend que la musique est assez forte. Donc, on veut baisser le son pour qu'on entend la voix. Donc, vous cliquez sur la vidéo, sur l'audio. Donc, sur la piste. Deux fois. Et donc, vous avez outils audio. Et vous choisissez volume de la musique. Donc, hop. On va la baisser à peu près ici. Et qu'est-ce qu'on obtient ? Une autre sorte de couleur, disons. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. N'est-ce pas ? Maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Par exemple, vous voulez accélérer une partie. Donc, disons d'ici. Hop. Jusque là. Une fois. Vous voulez que ce soit plus rapide. Vous allez donc. Outils audio vidéo. Fractionner. Vous fractionner. Donc, la partie que vous voulez. Qui se passe plus rapidement. Hop. Disons que c'est celle-là. Ensuite. Vous avez la vitesse. Donc, la vitesse fois 1. C'est normal. Vous pouvez l'accélérer. Jusque 2 fois. Par exemple. Qu'est-ce qu'il va nous donner ? Voilà. Nous avons une voix bizarre. Vous pouvez accélérer encore plus. Par exemple, 16. Si jamais, par exemple, vous faites un tuto make-up. C'est ce que je fais. Je fais soit la vitesse fois 16 fois 8. Ou fois 8. Voilà. Voilà. Ça se passe si rapidement. Comme vous pouvez voir, c'est tout bête. Maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Si, par exemple, vous avez filmé un tuto. Et vous voulez cacher le son. Alors. Comment on va faire ? Donc, pareil. On va découper la partie de la vidéo. Pour laquelle, par exemple, on veut enregistrer le son. La voix. Et cette partie de la vidéo. Déjà. On va encore une fois. Outil vidéo. Volume de la vidéo. On va la muter. Donc, maintenant. Il n'y a plus de son. Voilà. Et ce qu'on va faire. C'est que. On va cliquer donc. Sur accueil. Et là. Vous avez aussi. Enregistrer une narratation. Donc. Ce que c'est. C'est que tout simplement. Avec votre micro. Vous allez enregistrer. La voix off. Donc. La voix qui. Qui va parler. Qui va faire des commentaires. Donc. Par exemple. Hop. Je vais cliquer dessus. Je vais cliquer enregistrer. Et voilà. Le résultat. Je ne suis pas très content de ma coloration. Mais bon. C'est quand même pas trop mal. C'est pas trop dégueulasse. Bon. Voilà. J'arrête la narratation. Je l'enregistre. Et voilà. Nous avons donc la piste de la narratation. Qui apparaît. Maintenant. On va écouter. Et voilà. Le résultat. Là. Je ne suis pas très content de ma coloration. Mais bon. C'est quand même pas trop mal. Voilà. Maintenant. Outils narratation. Ici. Vous pouvez donc. Monter le volume. De la narratation. Faire l'apparition. Ou disparition. En fondu. Donc. Qu'est-ce que c'est. C'est que. Ça ne va pas apparaître. Juste comme ça. D'un coup. Je vais vous montrer. Juste ici. Par exemple. L'exemple. Sur l'audio. Voilà. Donc. Pour que ça se termine. Un peu mieux. Par exemple. Mais. Ça aurait dû. Quand même être plus. Que ce soit pas. Trop brusque. Donc. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va choisir. Cet morceau. Et on va. Donc. Faire. La disparition. En fondu. Par exemple. Lente. Là. Vous entendrez. Le rendu. Je vais monter. Le son. Pour que vous entendez. Mais. Ça aurait dû. Quand même. Être plus clair. Vous voyez. Il s'éteint. Tout seul. Donc. Très. Très. Doucement. Pareil. Vous pouvez faire. Donc. Apparition. En fondu. Lente. Moyenne. Rapide. Après. C'est. Juste. À vous. De jouer. Vous pouvez aussi. Donc. Accentuer. La narration. C'est. Dans les. Dans le projet. Ajuster. La musique. Accentuer. Aucune accentuation. Accentuer. La musique. Donc. Il va faire. L'accent. Sur la musique. Ou sur la vidéo. Donc. Sur votre voix. Qui est enregistrée. Dans la vidéo. Ou sur la narration. Donc. Par exemple. Comme ici. Donc. Au moment. Que la narration va parler. Donc. On va parler. Sur la narration. Elle sera. Plus forte. Alors. Maintenant. Pour les effets visuels. Donc. Ici. Vous pouvez aussi. Jouer. Un petit peu. Avec les effets visuels. Faire un noir et blanc. Faire un petit peu. Bleu. Sepia. Voilà. Juste. 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 Voilà. Vous avez aussi. Quelques trucs. Assez drôle. Pour jouer un petit peu. Juste. Et voilà. Le résultat. Juste. Juste. Voilà. Après. Vous pouvez aussi. Régler. La luminosité. Ça. C'est pas trop mal. C'est un truc. Assez simple. Mais c'est utile. Quand même. Vous pouvez pas régler. Le contraste. Et tout ça. Parce que bon. Ça permettra. De meilleure qualité. L'image. Mais déjà. Ça. Ce sera déjà. Beaucoup mieux. Si par exemple. Vous avez filmé. Dans des conditions. Disons. Assez sombre. Voilà. Maintenant. Pour les animations. Donc pareil. Le résultat. Celle-là. Je peins trop. Parce que là. Vous voyez. C'est la vidéo. Elle-même. Qui bouge. Moi. Vraiment. J'utilise que celle-là. Donc. Juste. Pour changer. Pour faire. Des animations. Entre les. Deux. Parties. Des vidéos. Maintenant. Par exemple. Si. Vous voulez. Donc. Disons. Que votre vidéo. Déjà. Montée. Vous avez ajouté. La musique. Comme vous voulez. Maintenant. Vous voulez. Par exemple. Ajouter. Une photo. Pour la présentation. De votre chaîne. Comme par exemple. Moi. Je le fais. Donc. Moi. J'ai mon petit dossier. Donc. Youtube. Et donc. Là. J'ai regardé les images. Donc. Que je mets. Au début. A la fin. Donc. Voilà. C'est un image. Tout simple. Blanc. Je déplace. Au début. Je mets. La durée. Donc. 4 secondes. On ne peut pas non plus faire chier aux gens. Que ça dure trop longtemps. Et ce qu'on fait. Ce que moi. Je fais. Par exemple. Je clique sur légende. Hop. Marie. Chalanova. C'est normal. C'est blanc. On ne le voit pas. Maintenant. Je vais changer la couleur. Et vous le verrez. Voilà. C'est mieux. Donc. On va faire. Gras. On va faire. Je ne sais pas. 48. Le signe de handwriting. Voilà. Bon. Ce n'est pas vraiment la couleur que j'utilise d'habitude. Mais bon. C'est déjà ça. Et après. Vous déplacez. Là où vous voulez. Hop. Comme ça. Ça va apparaître. Comme ceci. Et maintenant. On va ajouter la petite musique. Juste pour l'intro. Pareil. C'est dans l'accueil. Ajouter de la musique. Au point actuel. Vous mettez la musique que vous souhaitez. Par exemple. Celle-là. Et on va la faire arrêter. Bah. Juste là. Où la vidéo commence. Donc. Options audio. Fractionner. Donc. C'est toute cette partie-là. Hop. On va la supprimer. Donc. Il ne reste plus que cette partie-là. Voilà. Ça fait un petit peu bizarre. Donc. Là. Quand ça finit. Donc. On va faire la disparition fondue moyenne. Apparition rapide. Et on va écouter ce que ça donne. Voilà. Ça fait un peu mieux. Et maintenant. Par exemple. À la fin. On veut encore mettre une photo. Bah. On fait de la même façon. Hop. Abonnez-vous. Donc. On va régler la durée. Et. Par exemple. Ici. Bah. La musique qui est à la fin. Bah. On va fractionner. Hop. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui. C'est là aussi. Bon. Vous pouvez jouer de la même manière. Maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Il y a aussi les titres. Que vous pouvez ajouter. Ça c'est déjà pré-fait. Enfin. Moi. Je m'en sers pas trop. Par exemple. Là. Vous pouvez ajouter. Donc. Le titre de la vidéo. Couleur de l'arrière-plan. Euh. Oui. Oui. Alors. Maintenant. Après. C'est vraiment un photojouet. Par exemple. Vous faites. Hop. Ici. On va. Par exemple. Je fais ça comme ça. Ouais. C'est pas trop mal. Enfin. C'est des trucs basiques. Voilà. Ça c'est possible. Si. Par exemple. On n'avait pas votre image. Parce que. Ici. Là. Donc. On peut pas choisir. La couleur. Votre couleur. Je veux dire. Vous pouvez pas. Vraiment. Ajouter. L'image. De fond. Donc. Moi. C'est le moyen. Que je trouvais moi. Maintenant. Donc. Pour sauvegarder la vidéo. Enfin. Voilà. C'est vraiment. Tout basique. Après. C'est vraiment. Commencez à jouer. Un petit peu. Mais c'est vraiment. Tout simple. Qu'on peut voir. Et ensuite. Si par exemple. Vous avez. Vous n'avez pas vraiment de temps. De finir le montage. Vous voulez. Continuer plus tard. Donc. Vous cliquez sur. Fichier. Enregistrer le projet. Ou enregistrer projet sous. Pour mettre. Vraiment. Dans un dossier. Bien précis. Par exemple. On va enregistrer projet. Donc. Hop. Sur le bureau. Voilà. On va fermer. Comme ça. On pourra le reprendre. En tout moment. Par exemple. On a encore un peu de temps. Hop. On l'ouvre. Et voilà. Notre projet. Donc. On peut continuer. On peut recommencer. Donc. L'édition. Il va s'arrêter au moment. Où on a arrêté. D'ailleurs. Oui. Si jamais. Par exemple. Vous voulez. Vous avez. Plusieurs vidéos. Que vous voulez réunir. C'est pas. C'est tout. Tout bête. Ajouter des photos. Des vidéos. Et vous rajouter. Une autre vidéo. C'est. Si simple. Que ça. En fait. Par exemple. On va rajouter celle-là. Et voilà. Donc. Il va ajouter celle-là. Vous voyez. La petite horloge. Donc. Il la traite. Il a encore le traitement. Les vidéos. Et là. Vous voyez. Le progrès. Et ensuite. Vous pouvez continuer. De la même façon. Vous n'avez pas besoin. De réunir les vidéos. Ou quoi que ce soit. Donc. Il va les réunir automatiquement. A la fin. Maintenant. Imaginons. Que notre vidéo. Est faite. Donc. Elle est finie. Maintenant. On veut la sauvegarder. Donc. Comment on fait. On clique sur. Fichier. Enregistrer le film. Pour affichage. Haute définition. Puisque. Voilà. Si vous avez filmé. Sur une bonne caméra. Pas sur le caméra. Webcam. De votre pc. Donc. On va sauvegarder. Pour affichage. Haute définition. Hop. Vous choisissez. L'endroit. Où vous voulez. L'enregistrer. Vous choisissez. Le titre. Evidemment. Et vous cliquez. Sur enregistrer. Donc là. Votre film. Va être enregistré. Ca va prendre. Un certain temps. Ca dépend. De la longueur. De la vidéo. Moi. Quand j'ai fait. Mes vidéos. Qui font. Allez. Disons. A partir de 15 minutes. Ca peut me prendre. Une heure. Une heure et demie. Facile. C'est pas quelque chose. Qui. Très rapide. Donc là. Ca c'est rapide. C'est une petite vidéo. Donc. On va attendre. Je vais mettre une pause. On va attendre. Que ça charge. Donc. Voilà. L'enregistrement. De notre vidéo. est terminée. Et nous avons. Donc. Ce petit. Message. Donc. Votre fichier. Terminé. On peut lire. Ouvrir le dossier. Ou fermer. Bon. Du coup. On va lire. Et voir. Un peu. Ce qu'on a obtenu. Donc. Le résultat. Final. Bon. Voilà. Notre vidéo. Est prête. Et maintenant. Il ne reste plus. que. On va. Enregistrer. Les modifications. Du film. Il ne reste plus. Qu'à la mettre. Sur Youtube. Hop. Donc là. Je pense. Que vous n'avez. Pas de soucis. Avec ceci. Hop. On fait. Upload. On choisit. La vidéo. Comme on veut. Et ensuite. Voilà. Ce sera bon. Et puis. C'est à peu près tout. Et maintenant. Terminé. J'espère. Vraiment. Qui vous a été utile. Qui vous aidera. Maintenant. A réaliser. Des jolies vidéos. Si jamais. Vous avez encore des questions. N'hésitez pas. De me les poser. Dans les commentaires. Je serai très ravie. De vous répondre. Et sur ce. Je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis. Пока. Пока. . 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